La souffrance que l'on voit dans le monde, toutes ces agonies que l'on passe à travers, les violences, les guerres, les envies, les non-assouvissements, cette souffrance, peut-elle prendre fin ? Ça a été toujours la quête de l'humanité, de voir la souffrance se résorber par la paix. Mais la paix n'arrive pas, parce qu'on s'attache aux conclusions, aux envies, aux désirs, aux désirs qu'il y a d'être bien, aux désirs qu'il y a de ne pas sombrer dans le vide que l'on ressent. Donc on s'attache, on s'attache à toutes sortes de choses. On s'attache au réconfort que l'on se donne, à un monde qui n'existe pas. On idéalise la vie et on s'attache à l'idée de la vie qu'on se donne et on la poursuit et on finit dans la déception. Et le résultat est la souffrance, la souffrance de ne pas avoir le bien-être qu'on espère, le bien-être qui nous est si cher, que l'on cherche à tout bout de champ. Le plaisir de la sécurité, d'avoir toujours ce bien-être, une sécurité, c'est ça qu'on cherche. On veut la sécurité du bien-être, alors qu'elle est volatile, elle est éphémère. Et on s'attache à cette éphémère pour faire exister un peu plus longtemps le plaisir que l'on a d'être bien. Mais ce bien-être, paradoxalement, est la création d'un mal-être. Et le mal-être, quand on essaye de le supprimer, il crée plus de mal-être. Et le bien-être est le résultat de tout ce mal-être qu'on essaye de résorber. Nous passons notre vie entre le bien et le mal à se demander comment faire en sorte que tout soit bien. Et nous n'acceptons pas autre chose que ce bien-être que nous voulons avoir. Nous ne voyons pas le mal qui se produit quand nous avons des bonnes intentions. Donc, on s'attache aux bonnes intentions. On s'attache à tout ça. Et tout ça, c'est du vent. Et quand il y a le vent qui passe et que tout s'écroule, la souffrance s'en vient. La souffrance, c'est là parce qu'il y a l'attente. L'attente que quelque chose ira bien. L'attente que je serai sauvé. L'attente des promesses que je me fais et qui me sauveront de la misérable vie que j'ai. Et tu vois, toute cette activité, c'est justement l'activité qui fait exister la souffrance dans notre monde. Alors, peut-on être libre de toute l'envie de faire exister ce bien-être ? Peut-on être libre de toute l'envie qu'il y a de s'activer à vouloir le bien-être ? À vouloir ce qui est agréable pour soi. C'est une question méditative qu'on doit se poser à soi-même. Si nous pouvons abandonner ce que nous cherchons à faire exister. Parce que la souffrance vient de la non-acceptation de ce que la vie, elle est. Et nous voulons faire de la vie ce que nous aimerions pour ne pas souffrir. Et cela entraîne la souffrance. La souffrance de vouloir faire exister quelque chose qui n'existe pas. C'est une souffrance. Et nous courons à tout bout de champ. Dans le monde entier, nous sommes agités pour faire exister de la gaieté. Du plaisir. Et le monde est basé là-dessus. Mais la fin de la souffrance est le début de la joie. De la joie d'être ce que tu es. Sans vouloir être autre chose que ce que tu es. Et à ce moment-là, il y a de la joie. Et sans cette joie, on ne peut pas vivre la vie en paix. Cependant, de vouloir s'acquérir de tous les bienfaits de la planète pour être bien, créer justement cette souffrance. La fin de cette souffrance est la fin de l'envie, du désir, de vouloir, de promouvoir le personnage, la personnalité. Celui qui veut, il s'extompe. Il cesse d'exister. Ça veut dire que toutes tes pensées, tout ce que tu es, tout ce que tu connais, toutes tes croyances, tes envies, s'arrêtent d'exister. Tu les as vues comme l'ennemi de toi-même. Et tu les abandonnes. Ça veut dire qu'il n'y a plus demain, il n'y a plus hier. Il y a juste l'instant là où tu es présent. Et dans cette présence, tout se passe. Mais rien ne te touche. Tout se vit sur la planète. Mais rien ne t'arrive. Et ça, c'est de concevoir que la fin de tout le calvaire de l'humanité peut s'arrêter. Mais ça dépend de chacun de soi. Parce que nous faisons tourner le monde. C'est nous qui faisons exister le monde. Le reflet de ce que nous voyons dehors, de tout ce que ce monde est, les guerres, les angoisses, les envies, les désirs, c'est justement le reflet de chacun d'entre nous qui avons fait exister ça. Quand on est arrivé à comprendre que la souffrance, la fin de la souffrance est la fin de tout ça, alors on devient, chacun d'entre nous, créatif. On est l'auteur de l'harmonie et de la joie en soi et autour de soi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501